Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaire. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et, par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beaux-Sontes. Ici Richard Poulin. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. Ah, les beignes! Mais d'où viennent-ils? Qui a eu cet éclair de génie? Ou encore une fois, est-ce l'effet du hasard qui a mené à cette découverte? Selon les historiens, c'est en France, au 13e siècle, qu'il aurait été inventé, alors que l'on a désigné ce nom à cette boule de pâte frite dans du beurre. Ce serait toutefois les Néerlandais qui auraient importé les premiers beignets en Amérique du Nord au 17e siècle. Dans leur cas, ils faisaient frire les beignets dans l'huile. Quant à sa forme, une légende du 18e siècle veut que le capitaine Hanson Gregory en soit le précurseur. Alors qu'il naviguait sur des eaux tumultueuses, la boule de pâte frite s'est enroulée sur l'une des poignées du gouvernail. À compter de ce jour, il aurait exigé à son cuisinier qu'il fabrique des beignets circulaires avec un trou au centre afin de pouvoir les déposer sur l'une des poignées de son gouvernail lorsqu'il devait manœuvrer sur des marées agitées. Aujourd'hui, les beignets sont offerts sous différentes formes et avec un nombre incalculable de saveurs. Toutefois, le beignet-nature, celui que nos grands-mères fabriquaient à la main, a encore une connotation bien particulière dans l'imaginaire des Québécois. Plus que le goût, il offre un sentiment de bien-être presque rassurant. Sans être un accident de parcours, la création de l'entreprise Bolduc L'Authentique, spécialisée dans la fabrication de beignets-nature à Saint-Martin, en Beauce, a cheminé rapidement avant de prendre la forme que l'on connaît aujourd'hui. D'une recette familiale à la vente de beignes lors de festivals, voilà que naît cette entreprise qui offre ses produits dans une grande partie de la province. Charles Bolduc raconte la naissance de ce qui est devenu son bébé. J'ai commencé avec mon père. Mon père et ma mère, ils ont pris quand même leur pré-retrait, puis on commençait à faire des festivals. Puis avant, ils faisaient du crotton, des herbes salés, puis ma grand-mère, elle, depuis des années, elle faisait des beignes pour le cercle des fermières de Saint-Ephrime ou le festival Matibou dans le temps. Puis tout le monde aimait ses beignes. Fait que je disais à mon père, je disais, papa, quand tu fais des festivals, pourquoi tu fais pas des beignes? Le monde aimerait ça. Fait que là, bien, on demandait la recette à ma grand-mère. Et puis, de fil en aiguille, ils ont acheté des petits équipements, ils faisaient ça à la main. Puis là, les gens se sont mis à goûter à ça en dehors que de Saint-Ephrime. Puis ils ont fait deux ans, je crois, comme ça. Puis là, ils faisaient les festivals, les fêtes de Noël, tu sais, toutes les activités organisées autour de ça, le grand marché. Mûr pour un changement professionnel, l'homme d'affaires a acquiescé rapidement à l'idée de son père de joindre les rentes de la petite entreprise familiale. Moi, bien, à mon travail, il y a deux ans, il y a eu une acquisition de fil, puis il y a eu des changements dans l'entreprise. Puis moi, j'avais comme fait mon temps. Fait que là, bien, je me demandais bien qu'est-ce que je pourrais faire. Puis mon père m'a dit tout simplement, pourquoi tu t'en viens pas avec moi faire des beignes? On pourrait s'acheter une machine, on pourrait ramasser des points de vente puis commencer ça. Puis c'est ça que j'ai fait. Comme bon nombre d'entreprises, celle-ci a débuté dans un local adjacent à la résidence familiale avant de migrer vers le bâtiment actuel. On a fermé une partie de la maison, on a mis des accès extérieurs pour le MAPEC, puis on a installé une cuisine avec des armoires, tout ça, aux normes, puis on a acheté un robot. Fait que mes parents ont fait ça pendant un an et demi à peu près à la maison. Puis moi, quand je suis arrivé, bien, c'était grand comme maman, c'était tout petit. Puis j'étais en construction de maison, mon garage n'était pas fini à l'intérieur. Fait que là, on s'est dit, bon, bien, on a besoin de plus d'espace, on va prendre la moitié de mon garage. Fait que j'ai divisé ça. Puis là, on a monté à trois robots, puis là, on a manqué d'électricité, on a manqué de place, on a été obligés de fermer l'autre partie du garage. Puis c'est tout par étapes de même, mais ça s'est fait très rapidement. Se démarquer dans la fabrication d'un produit traditionnel exige d'offrir une valeur ajoutée au produit. Dans ce cas-ci, c'est la recette qui a fait toute la différence. Bien, c'est la recette. Parce que, tu sais, un beigne, c'est un beigne, mais c'est pas juste un beigne. Tu sais, comme au Québec, là, on a comme deux catégories. Tu sais, on a des beignes levures, puis on a des beignes gâteaux. Fait que nous autres, on a décidé de spécialiser dans les beignes gâteaux, vu que ma grand-mère, c'était ça qu'elle faisait. La différence, avec toute l'analyse qu'on a faite, c'est que nous, on utilise des ingrédients de base, qui est le lait, les oeufs, le sucre, la farine. C'est pas des préparations qui sont achetées, déjà mélangées, comme les oeufs en poudre, le lait en poudre. Fait que c'est ça qui fait l'authenticité du produit. Fabriquer en petite quantité, c'est une chose, mais fabriquer sur une base industrielle en est une autre. C'est pourquoi l'entrepreneur a dû réaliser de nombreuses expérimentations pour trouver le bon dosage, sans faire de compromis sur le goût. Ça a pris trois mois avant de trouver les ingrédients, puis le dosage pour avoir la qualité qu'on a aujourd'hui. Fait que oui, c'est compliqué, puis même, mais qu'on passe à l'autre étape, de peut-être grossir le mélange ou grossir la recette, c'est tout un setup à faire, puis il y a beaucoup d'essais-erreurs, vraiment. C'est de la boulangerie, c'est plus compliqué qu'on pense, c'est pas juste doubler les recettes. L'entreprise qui vient tout juste d'emménager dans ses nouveaux locaux prévoit d'accentuer sa vitesse de croisière dans les prochains mois. Avec la cinquième machine qui s'en vient, on va être capable de produire, dans le fond, ça va être 200 douzaines à l'heure. Fait que si on compte ça sur nos chiffres en moyenne, on va pouvoir faire entre 15 000 et 20 000 secs par semaine. D'ici un an et demi, deux ans, on va atteindre notre limite, mais on est déjà en train de travailler avec des gens comme la BDC, CEB, tout ça, à préparer la suite, qui va être d'augmenter la production de 200 douzaines à l'heure à entre 750 et 800 douzaines à l'heure. Pour offrir ces beignes sur un plus vaste territoire, l'entreprise s'est entendue avec bon nombre de distributeurs. On a commencé, nous, avec la bourse. Fait que c'est nous autres qui le faisaient nous-mêmes. Assez rapidement, on a rencontré les gens de Boulangerie Saint-Méthode qui m'ont donné un gros coup de pouce, M. Benoît de Boulangerie Saint-Méthode, le président. Il a goûté aux beignes, puis il a dit, hum, on faisait des beignes, nous, dans le temps, puis c'est aussi bon. Fait qu'il a décidé de nous rentrer dans son réseau de boutiques de surplus de pain. Ça, ça a été la première étape. On a continué à développer. On a eu un camion, deux camions. Après ça, on a un distributeur de Québec qui s'est joint à ça. Fait que lui, il vient chercher les beignes. Lui, il a 325 points de vente dans la région de Québec. Après ça, on a la famille Lampron qui vient de se greffer à nous aussi. Puis eux, ils distribuent centre du Québec, toute la région de Sherbrooke jusqu'à Grimby, puis tout ce rond-là. Et puis là, on est en négociation. Si on a un autre distributeur, on pourrait rajouter un 500 à 600 points de vente de plus qu'on a là, ce qui nous mettrait environ, d'ici le printemps 2022, à 1000-1100 points de vente au Québec. De prime abord, même si fabriquer des beignes peut paraître simple, une recherche a été effectuée afin de trouver les bons ingrédients. On va partir du choix des ingrédients. Ça prend des ententes avec les fournisseurs. Juste les matières de base, comme la farine, quand tu achètes 10 poches de farine, c'est fun. Quand tu achètes 50 palettes, 100 palettes, on commence là. Il faut négocier ça, il faut choisir la qualité. De la farine, il y en a 100 sortes, 200 sortes de farine. Il faut trouver la bonne. Pour accélérer la préparation, les ingrédients sont pré-proportionnés. Dans le fond, on a un programme avec des personnes avec des handicaps qui viennent nous aider ici deux jours par semaine. Au lieu de tout faire notre recette, c'est tout pré-portionné d'avance. L'un des bras droits de l'homme d'affaires, Vicky Champagne, précise que c'est à ce moment que l'on peut procéder à la préparation. Bien, première des choses, dans le fond, tout est proportionné dans des sacs. Puis ensuite, dans le fond, le cuisinier ou la cuisinière, après ça, les mélange dans un malaxeur, vraiment un petit malaxeur maison. C'est vraiment mixé dans un malaxeur maison. Ensuite, il fait lever sa pâte avec, il mélange la farine, les oeufs, le lait, tous les ingrédients. Ensuite, il met ça dans la machine, puis c'est frit pendant environ une minute et demie. Ensuite, ça sort, c'est à la chaîne. Par la suite, c'est l'étape de l'emballage, comme le précise Charles. Après ça, ça sort. On a un employé qui, pour l'instant, c'est pas mécanisé. C'est vraiment, on les place dans les plateaux, on les refroidit. Après ça, c'est emballé à la main, sac par sac. Fait que, tu sais, si on fait 4000 douzaines par semaine, bien, c'est 4000 sacs par semaine qui sont emballés. L'entreprise se concentre sur la fabrication de beignes nature, bien que l'on ose parfois sortir des sentiers battus. Au départ, on avait trois saveurs. On a parti le beigne sucre en poudre à l'ancienne, on avait le beigne sucre standard, puis le beigne nature. Mais c'est les clients qui ont décidé. Maintenant, on se spécialise seulement dans le beigne nature, les gens, les gens ajoutent leur garniture. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Il y a des gens qui me disent, moi, je mets de la menace. Je le mets un petit peu au micro, je mets du sirop d'érable. Tu sais, comme les beignes au sirop d'érable, on en fait seulement le printemps pendant les sucres. Le reste de l'année, on n'a pas de demande. Par contre, au marché, bien ça, on a notre comptoir d'expérience, notre petit laboratoire qu'on fait déguster aux gens, bien, on teste nos produits-là. À la boutique adjacente à l'usine, on offre à la clientèle de goûter des nouveaux produits. À date, on a fait des beignes à la préparation de tarte au sucre maison, les 30 dedans. Le dessus, ça fait comme un crémage, les gens raffolent. Depuis trois semaines, on vend des quantités phénoménales de ça, puis les gens reviennent. On a fait un beignes au sucre à la crème après-midi, on a pris vraiment un sucre à la crème chaud qu'on a trempé dedans. On a fait au sirop d'érable, beurre d'érable, graines d'érable. On a même déjà fait des beignes, beurre d'érable et bacon fumé en miettes qu'on a essayé, qui est excellent. C'est de quoi qu'on pourrait commercialiser éventuellement. Bien oui, c'est sûr qu'on fait des tests, pareil comme l'autre fois, on a fait des « bulbits », des trous de beignes. On les a saupoudrés sirop d'érable, de granules, de chocolat. Puis là, c'est le fun, parce que tout le monde apporte son grain de sel, tout le monde a son idée, puis on essaye plein de choses avec ça. Toutefois, il importe de se concentrer uniquement sur les produits appréciés par la majorité de la clientèle. Avec la production qu'on a, on ne peut pas faire 25 saveurs. Ça prend beaucoup de chaînes de production pour ça. C'est du stock. Juste de mettre en marché, faire les sacs imprimés, ça l'implique tout. Les code-barres, les valeurs nutritives, c'est vraiment tout un cheminement qu'il faut faire pour chaque produit. En plus de la fabrication de beignes, Bolduc L'Authentique a pignon sur rue à Saint-Martin. Charles Bolduc compte un plan de développement qui se déploiera en trois temps. Premièrement, j'ai trois étapes. La première étape, c'est que là, on vient de démarrer le marché, parce qu'on avait déjà nos beignes depuis deux ans. Là, on a développé le marché. Ça fait que le marché, on offre plusieurs produits, boucherie, boulangerie, mets préparés, on a notre cuisine, tout est fait maison. On promouvoit énormément les produits locaux. Ça fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va maximiser nos machines, on va remonter notre volume. Puis éventuellement, si les projets se concrétisent comme dans notre plan qu'on a fait, d'après moi, d'ici un an, un an et demi, on va être déjà en projet d'améliorer la production, automatiser l'emballage. Puis même si les gros partenaires embarquent, peut-être même de bâtir un autre bâtiment pour la grosse, grosse production. Puis garder ça ici artisanal. Aujourd'hui, l'entreprise Beauceron compte plus d'une vingtaine d'employés. On a une panoplie d'employés maintenant, des livreurs, des représentants, on a des cuisinières, des étudiants. On a passé de deux, puis à 15, je pense qu'on doit être rendus pas mal à 25, on a encore engagé une tantôt, 25, 26 employés. Puis ça va toujours en progression. Si l'entrepreneur Beauceron caresse un rêve, c'est celui que son entreprise traverse le temps. Que les gens connaissent notre produit, puis que, tu sais, dans le fond, si ça a à devenir une grosse entreprise, que ça le devienne. Puis si ça a à rester artisanal, que ça, tu sais, que ça prenne le chemin que ça a. Il n'arrive rien pour rien dans la vie. Fait que moi, bien, mon rêve, c'est peut-être que dans une dizaine d'années, si j'ai réussi à monter une belle entreprise, bien, pouvoir léguer ça à ma famille ou à mes enfants. Aussi traditionnel qu'il puisse être, certains produits ont souvent ce petit côté de on-ne-sait-quoi. C'est souvent ce qui explique notre amour pour les recettes de nos grands-mères. Elles offrent plus qu'une découverte culinaire renouvelée. Elles sont un véritable réconfort en bouche. C'est exactement ce que Charles Bolduc souhaite partager dans la fabrication de beignes faits à partir de la recette de sa grand-mère. Pour lui, chaque beigne est un petit moment de bonheur. Et le bonheur, ça se partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...